Salut tout le monde, salut tout le monde, c'est Nas Reaction et là on va regarder une story de GMK et sa nouvelle voiture qu'il a acquis, voilà c'est une voiture hyper tunée donc vous pouvez le voir, il y a des rajouts, elle est élargie, un truc de fou, un truc de fou sa nouvelle voiture c'est pas le modèle le plus récent, tu vois j'aurais pensé à une 488 Pista ou un truc comme ça il a pris un modèle un peu plus ancien mais super bien travaillé, franchement en fait il a un objet unique en fait, une voiture unique tout simplement donc on va la regarder, je vais vous dire mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage ouais elle est impressionnante franchement, impressionnante voilà les petits rajouts, bon il y a sur ça chez Youtube, il explique mieux des petits rajouts de partout, voilà tout en Alcantara Alcantarée ou Alcantara ? Alcantarée Alcantarée c'est trop, c'est trop, là je vais pas vous le montrer ici, je vais vous faire une vidéo c'est la voiture qui fait le plus de bruit que j'ai jamais eu c'est trop, 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 trop parce que déjà une 458 d'origine, tu vois ça gueule mais celle-là c'est inexplicable c'est beaucoup trop en fait, tu vois c'est... waouh, Formule 1, Formule 1, Formule 1 là j'ai mes antennes qui ont disparu, donc je peux plus partager la connexion mais je pense qu'elles vont pas tarder à revenir à mon avis les connaissants, elles ont disparu pour mieux réapparaître frérot on a cassé internet hier, numéro 1 des tendances sur Youtube donc ça c'était magnifique on a fait quasiment 1 million de vues en 24h, donc ça c'est magnifique aussi et je pense que quasiment tout le monde a validé le nouveau missile ouais on l'a vu, ouais sous cet angle elle déchire franchement tu vois comme il a élargi l'arrière et ils ont carrément scié, scié la carrosserie et rajouté pour qu'elle soit avec des vis apparentes, pour qu'elle soit plus large ils ont rajouté la lame, la lame elle est extravagante la lame arrière, la lame avant, le béquet j'appelle ça un béquet mais je sais plus si on peut appeler ça un béquet si je me rappelle, les feux arrière c'est des Novitec donc il y a pas mal de trucs franchement on voit le moteur avec la vitre arrière voilà ça fait penser vite fait à la 488 Pista qui est ma préférée mais celle là comme elle est travaillée c'est original tu vois le fait que les pneus sont plus larges, les ailes avant et arrière sont extravagantes tout simplement en fait la famille pour tous ceux qui me demandent j'ai retrouvé ma RS6 C7 grâce à Pierre de chez MS parce qu'en fait quand je suis allé récupérer la Liberty Walk j'avais laissé ma voiture là-bas donc du coup j'avais oublié là-bas et je l'ai vu dans sa story ce matin donc j'ai réalisé que j'avais laissé ma RS6 Foll là-bas et aussi la famille un petit message pour toutes les personnes qui font le Ramat donc moi j'en faisais des cauchemars des fois je rêvais que j'avais plusieurs voitures je l'ai dit même dans une story il y a des mois en arrière je sais plus si je retrouverai la vidéo je rêvais que j'avais plusieurs voitures tout ça et tous les jours en fait j'avais une phobie c'est que j'oublie une voiture que j'oublie une voiture sur un parking sur le parking tout ça et je rêvais que j'oubliais des voitures et je dis oh putain mais j'ai celle-là ici celle-là ici bon ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir deux trois voitures mais des petites voitures pas des Ferrari pas des RS3 des trucs comme ça à une époque et aussi la famille un petit message pour toutes les personnes qui font le Ramadan je vous souhaite un bon début de Ramadan j'espère que ce sera un bon mois pour vous la famille et voilà vu que vous êtes beaucoup à me suivre grosse dédicace, grosse force à vous pendant ce mois qui est très important pour vous ramadan moubarak comme on dit ramadan mabruk eid mabruk eid c'est après saha vtorek saha saha le chaleur saharienne le cheval regarde moi cette voiture l'intérieur frérot toute Alcantara sur ticket full 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 carbone elle est magnifique elle est magnifique mais franchement j'aurais hésité avec une 488 elle est magnifique quand tu regardes de plus près même l'arrière du siège est en carbone dégage toi mets toi à ta place et quand tu regardes de plus près chéri FM il pète un plan elle déchire la musique on croirait que t'es dans GTA 4 tu vois la Tony Montana tout ça les musiques des années 80 on dirait ça déchire c'est la merde le véhicule del diablo le véhicule changer de voiture là j'ai laissé la diversity wall et compressé une autre voiture que je vais utiliser aujourd'hui changer de voiture franchement j'en ai vu des 458 mais là c'est différent c'est différent j'en ai vu des 458 elles m'ont pas fait le même effet que celle-là changer de voiture l'aspect casino là j'ai laissé la diversity wall et compressé une autre voiture que je vais utiliser aujourd'hui il y a les lames qu'ils ont rajouté sur les côtés à l'avant vous l'aimez bien la voiture ? magnifique elle est furieuse elle est elle est elle est le diablo on dirait un modèle qui n'existe pas on dirait même plus la 458 en fait en des 458 j'en ai vu comme j'ai dit ça m'a pas fait d'effet de voir une 458 comparé à une à une 488 pista par exemple qui m'a préféré mais mais quand même et la Ferrari aussi j'aime bien ouais ouais on dirait plus une 458 là c'est pas une 458 faut arrêter de mentir lol et maintenant je vais chez Audemars Piguet mon ami et maintenant des fois il refuse de me laisser rentrer avec ma dégaine de videur c'est bon là il m'a accepté il croit que c'est le rappeur cynique on dirait cynique un peu ou un peu plus costaud je pense que je vais essayer de casser ça avec mon crâne de cacahuète et m'emparer de cette montre folle mais tu vas casser la montre aussi je suis sûr que mon crâne sera plus puissant que la vide blindé mais tu vas casser le mur tu vas traverser le mur la montre elle va être cassée après ça c'est beau avec tout le mécanisme apparent je croyais que c'était 291 euros ok 291 euros ah 291 000 euros demain demain j'ai qu'une main mais demain peut-être ah ouais quand même bon à la base je suis arrivé avec elle mais là je vais repartir avec elle frérot bon à la base je suis arrivé bon maintenant du coup on démarre l'AMG bon là on est sur un V8 très énervé aussi bon celle-là elle est pas mal c'est une comment ça s'appelle McLaren ça sûrement ouais ouais les McLaren aussi elles sont belles elles sont un peu plus extravagantes je trouve dans le design un peu plus futuriste que les gammes de Lamborghini ou Ferrari ou Bugatti ouais elles sont très extravagantes l'avant des fois un peu moins mais c'est l'arrière surtout ben ça c'est une 458 normale tu vois la différence avec l'autre 458 qu'il a lui ah ça c'est la nouvelle M4 ça si je dis pas de connerie ouais la nouvelle M4 parce qu'il y a le truc sur le siège mais après ils peuvent mettre ce siège dans d'autres modèles une M4 qui va tout refaire un unboxing lol moi je fais des unboxings de basket ou là de micro ou là de casque audio lui il fait un unboxing de Ferrari putain un unboxing de motocross c'est quoi ça c'est une Yamaha ça R1 R6 je sais plus je suis plus les motos comme avant comment vous êtes des enfoirés vous tirez à balles réelles comme ça c'est comme ça que ça se passe pas de problème pas de problème je retiens comment vous si même les frangins Albanais ils se mettent sur mes côtes je suis dans une mer de noir frérot voilà noir et rouge c'est les frangins ça c'est pour les vivants ah ouais extravagante la BM ouais c'est la M4 qu'est-ce que je raconte une M4 ou ouais ouais un peu extravagante limite futuriste tu vois voilà avant BM c'était classe classique en fait c'est des voitures qui semblaient classiques luxueuses et tout maintenant il tape dans le futuriste extravagance il y a Cody il reste un peu dans la classe Mercedes aussi il reste un peu classique et BM pour se démarquer ils ont choisi ce je trouve que c'est limite dommage pour BM c'est limite dommage ah c'est magnifique si j'avais les moyens de m'en prendre une bah tu vois peut-être je prendrais une R7 ça RS7 RS8 RS7 plutôt celle qui l'a GMK c'est limite trop futuriste en fait parce que le problème du futuriste c'est qu'on croit que c'est futuriste mais dans 10 ans finalement ça ne sera pas ce genre de look en fait les voitures ça sera peut-être peut-être un autre look alors que Audi reste c'est très moderne mais ça reste classique on va dire les petites extravagances des LED magnifiques et il faudrait que j'y passe là-bas chaque fois je dis ça chaque fois il y a le couvre-feu tout ça ça casse les pieds jamais le temps sortie de péage ok 3,10€ le péage donc t'inquiète pas comment on va sortir vu le prix qui coûte on va bien sortir sur la SLS cette console centrale on peut dire ce qu'on veut c'est juste beaucoup de robots frérot sur la SLS sur la SLS cette console centrale on peut dire beaucoup de boutons c'est quoi la montre à gauche je crois que c'est celle que j'avais quand j'étais petit on dirait la Casio c'est vrai que la montre à 100 000 à droite en jaune elle a quand même le bracelet en plastique on dirait et bon mécanisme apparent à l'intérieur ah ouais quand j'étais petit j'étais à fond dans les Casio j'adorais ça les montres comment on disait les montres à quartz ah ouais les montres à quartz on était dans le turfu à l'époque avec les Casio tout ça ça là Casio de gauche c'était une montre je rêvais j'étais très montre quand j'étais petit les montres Casio les montres comment ça s'appelle aussi j'ai oublié les noms mais en grandissant je suis devenu moins montre maintenant je regarde l'heure sur le téléphone en fait c'est limite après c'est une passion les montres il faut peut-être je m'y remettrai un jour si je peux ne serait-ce une petite Rolex elle déchire les Rolex c'est mon oncle Moustapha il en avait une de Rolex Allah ila Hamo musculation musculation et ouais que les sales les enfermés il fait des dips entre les deux voitures carrément là il travaille les cuisses avec le loup-bar comment il s'appelle alpha c'est le cas je raconte putain mais j'ai des paires de mémoire c'est avec la pratique que ça le soit le loup-bar tout simplement donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la story à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé abonnez-vous